Musique Allez, bienvenue pour cette deuxième mi-temps Je vous rappelle le score Nul et vierge Un petit peu, on va pas dire à l'image du match Mais c'est vrai qu'on peut dire quand même Que le Nîmes Olympique mériterait d'avoir un petit but d'avance Parce qu'il y a eu un tir sur le poteau Peut-être pour les occasions Mais c'est quand même une première mi-temps possible De la part des Nîmois Et surtout des Alésiens qui se sont bien battus Et qui pour l'instant restent dans le match Puisqu'à 0-0, il n'y a rien qui est fait C'est vrai que de toute façon C'est un peu suffisant pour prétendre Insuffisant pour prétendre gagner ce match Alors je vais vous expliquer que Olivier Martinez n'était pas là aujourd'hui Vous avez dû vous en rendre compte Notamment à travers les quelques erreurs de présentation Que j'ai fait Et j'ai particulièrement oublié De citer les arbitres Et c'est quand même important de citer leur nom Donc au centre, on a M. Romain Zameau A la touche, on a Benjamin Pagès et David Ferreira Et je voudrais surtout citer le délégué Qui est quelqu'un qu'on connaît nous aussi depuis des années Qui officie toujours bénévolement pour le football C'est M. Jean-Claude Boujarel A qui on passe un petit bonjour Et qui sans doute regardera le match sur TV Sud Voilà, donc merci au speaker J'en profite pour le signaler Qui a annoncé pas mal de fois Que le match était diffusé sur nos antennes Et je crois que quelque part Ça peut faire un bon souvenir En cas d'enregistrement Effectivement Pour nos amis, allez-y Avec l'utile attention Toujours la baguette Bon, les Ritas, Rollens, Lointaine, Surévesque Et il a fallu que Hadou intervienne Et dénie-moi pour l'instant Les deux équipes sont-elles changées ? Il n'y a pas eu de changement De remaniement, de changement dans les teams ? Alors toi Patrick, il y a une grande habitude Grande expérience du coaching Alors on va te mettre dans la position du coach de Nîmes Qu'est-ce que tu leur aurais dit à ces dix mois Pendant cette mi-temps ? Il fallait beaucoup plus prendre des initiatives Provoquées et écarter énormément Comme tu l'as dit, fort justement Au cours de la première période Il faut passer sur les côtés Pour que cette équipe alésienne Soit prise à revers Mais pour l'instant, ils sont bien positionnés Et c'est eux qui nous donnent des soucis Avec ce Falac Qui me fait vraiment une très très grosse impression Ce joueur Et voilà, bon ballon, il est tout seul Oh là 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 But alésien De la part de l'alésien Une leçon de réalisme Donnée par l'équipe amateur à l'équipe professionnelle Et espérons que ça va secouer le cocotier du côté de Nîmes Et c'est encore les alésiens avec Hevesque Qui va chercher Falac Qu'on avait vu d'entrée de jeu de cette deuxième période Falac, c'est lui qui a donné le ballon Sur un bon centre Et il a fallu un superbe contrôle orienté Et une frappe de Hevesque Qui a battu Merville Donc chapeau à cette équipe Sévenol Qui n'en demandait pas tant Mais qui ne s'est pas usurpée J'allais te demander aussi Puisque je te l'ai demandé pour Nîmes Que tu aurais dit aux alésiens Si tu étais leur coach Mais je crois que Jean-Marie Pascoletti A su leur dire ce qu'il fallait Ce qu'il fallait Puisqu'ils ont trouvé D'entrée avec des relances Qui sont approximatives On fait de l'à peu près du côté des Nîmois Et c'est trop 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 Dans la médiocrité pour l'estin Pour espérer autre chose Et là à la mi-temps On discutait avec Alain Gazeau Et on était en train de dire Que c'était tout à fait le scénario du match Qui était en train de s'écrire C'est à dire une équipe d'alès Qui aurait pu être menée quand même Faut le reconnaître à la mi-temps Sans que ce soit vraiment volé Mais qui aurait pu être menée Et qui allait pouvoir peut-être profiter Des maladresses C'est du manque de réalisme des Nîmois Pour finalement créer la surprise Encore une fois Il faut qu'on s'excuse On a toujours tendance à dire On en parlant des Nîmois Mais c'est parce qu'on a l'habitude On a l'habitude de commenter On a l'habitude de commenter des Nîmois Contre des adversaires Qui ne sont pas nos amis Ça c'est bien joué de la part de Boj Comme les Aliziers Allez il faut faire à Guy Il faut accélérer Et les Aliziers qui reviennent à se placer Avec Boj Boj qui ressort sur le côté Avec Sissane Sissane qui va donner certainement Sur Benézé Benézé Ritas encore qui est sorti Pour aller gêner Mais c'est vrai que Il ne fait pas une prestation Loin de là Exceptionnelle Il faudrait qu'il prenne un peu plus de risques Il joue Allez Nicolas Tu dois faire beaucoup mieux J'aime beaucoup ce joueur Ritas Il est encore sorti Il n'hésite pas à sortir de sa défense Pour empêcher la frappe Il a obligé Sissane à jouer vite Et à perdre le ballon Et je vois qu'il joue intelligemment Parce qu'il a un peu permuté Avec son collègue de l'axe centrale Et il prend moins Il connaît Il connaît Voilà Il connaît qui a fait la différence Pour une fois Allez avec Dutile Dutile oui Et oui Égalisation de Dutile Sur une bonne passe De Coné On le sait de venir Petite erreur du gardien quand même Là on voit bien dans l'axe Il couvre trop son deuxième poteau Ou le centre Sur passe de Coné Égalisation nimoise Donc égalisation des nimois Qui ont fait certainement Peut-être le plus dur Pour revenir à parité Avec les Alésiens Allez le match Tu es bien bien lancé 63ème minute Égalisation Dutile Dutile Ouais Il a été très utile Sur ce coup là Notre ami Sur une belle passe de Coné Et les pendules Il n'y a pas de quoi Il va y aller certainement un peu tard Au moment où mettait sa tête fournelle Cissane qu'on voit beaucoup plus en deuxième mi-temps Là qui a pris au milieu du terrain beaucoup plus de ballon Avec Agui Qui est contre l'oriente qui va aller fixer Il faut aller le provoquer Et le petit deux là Et le petit Fabier Qui fait son match contre Il a quand même une pointure Du national Agui Qui est quand même un joueur Très expérimenté Allez Poungé Qui est encore un peu plus aux avant-postes C'est un ballon Ouais Rodrigues Allez Poulin Un petit peu en retard Ouais ouais C'est pas son second Poulin Non non Là il n'a pas senti le coup Benoît Poulin Il n'était pas bien positionné Il n'y avait pas d'Angers Il fait une faute Inutile Ils pensaient Ils ne se sont pas parlé Dans l'axe Et c'est encore un carton Évitable Pour les nivaux Sixième Sixième carton jaune Dans ce match Allez J'ai peur que le match Retombe dans le Aïe 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 C'était bien joué On ne voyait pas bien De là Mais il s'était dosé Avec Agui Un bon ballon Allez pour Touré Avec Fournel Bien joué le petit Fournel Superbe action Défensive Geste défensif De Fournel Qui s'est jeté À point nommé Pour couper La course de Coné Il ne fallait pas Qu'il se loupe Il ne fallait pas Qu'il se loupe Ouais ouais C'est pas mal dans l'axe C'est bien dans l'ensemble C'est très solide C'est très solide Allez bon ballon Allez BDC Pour toi Allez au deuxième Poteau Que c'était bien joué De la part Pour Stosic Mais Rodriguez C'était là Allez Les Nîmois Qui sont aux avant-postes Oh là là Mais encore un poteau Deuxième poteau On aime les poteaux Du côté alésien Deuxième poteau Et je suis surpris Que Borel Le joue sans casquette Maintenant Les joueurs Avant les gardiens de but Avaient une casquette Quand il avait du soleil Et puis c'est vrai qu'on joue De moins à moins En plus il met la main devant son visage Donc il n'en aurait bien besoin Ouais 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 Effectivement Tout juste Pungy Il n'a pas voulu mettre la tête Il a mis le pied Et là Ça s'est dégarni Du côté gauche Et là c'est un contrôle Difficile avec Falac Ça c'est Un dommage Premier ballon Vraiment perdu Il ne fait pas le bon appel L'appel n'a pas été le bon Il doit s'arrêter un moment Avec Andres Bien joué Andres toujours A la baguette Et là c'est Oh l'idée était très très bonne C'est vrai que si ça passe Il n'a pas pu Parce qu'il n'est pas gaucher Donner ce ballon Sur le côté droit Sinon il y avait feu Dans la défense nimoise Et allez Ça repart du côté des nimoise Avec Stosic à la baguette Et Benezet Benezet Qui arrive vraiment pas Aujourd'hui A faire la différence Attention Vincent Vincent qui va vite Qui a essayé de faire un grand pont Mais Benoît Avec beaucoup de métier Benoît Poulain C'est En opposition En opposition Voilà c'est reparti Du côté des nimoise Deuxième état Et quand même Beaucoup plus intéressante C'est un peu de fatigue Au milieu Chez les Alésiens Ils ont un peu Plus de mal à se replacer On en voit quatre Je crois que Je crois que Jamenri Pascuality Va demander du Saint-Neuf Je crois qu'il a besoin S'il a un banc De qualité De faire tourner Il y a six saines Qui sort Alors premier changement Au niveau olympique Ouais c'est Piocell C'est normal Il fait rentrer Un joueur d'expérience Qui va amener Tout son métier Piocell A cette équipe Nimoise Qui en a bien besoin Parce que rien n'est fait Et Piocell doit amener Tout un Entrée Le numéro 15 Julien Garcia Tout son football d'expérience Le numéro 14 René Pelletier Sortie du numéro 4 Pierrick Fournel Ah ouais Parce qu'il avait du Il devait être blessé Je ne sais pas Ou alors ça joue Parce que Fournel A effet Une très 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 bonne Au niveau 10 Lucas Vincent Lucas Vincent Et aussi Lucas Vincent Le milieu de terrain offensif Un défenseur Alors voir si ça se Comment ça se réorganise Je crois qu'il a mis le 8 C'est à dire Bouletti derrière Avec Oh bon ballon Un joueur frais en plus Il est parti Il est frais Voilà Hop ça c'est Ah dommage La première action C'était pas évident C'était pas chaud Mais il a fait Julien Garcia Julien Garcia A fait une entrée Remarquée Et remarquable C'est là qu'on voit Le petit manque de puissance Après son dribble Là la frappe Et le manque de La fatigue de ses partenaires Qui n'ont pas suivi l'action Attention là Oh là là Superbe arrêt de Borrell Avec après un bon ballon Sur Connet Et une parade exceptionnelle Du jeune Borrell Du portier alésien Qui s'est encore couché Avec A propos Sur la frappe De ce Diable de Connet J'en profite J'en profite Puisqu'on commente Alès Que le stade Sainte-Barbe Fètera ses 100 ans Au mois de mai Le 1er mai Alors c'est le président Sainte-Barbe Monsieur Alfon Lair Que je salue au passage Donc les anciennes De Nîmes Olympiques Seront Seront opposées Aux anciennes de Marseille Voilà C'était pour la petite Gros match là Allez avec Agui Et bon ballon Et ça va se jouer où ça À la Grancombe Au stade De la Grancombe J'avais oublié De le spécifier Allez Corner Je vois que les Nîmes A son temps de très De poussée Pascal Et Arnold Il est encore Il est président De la Grancombe C'est Arnold Combien d'années Dans le football Combien de siècles Alors là c'est Hadou Qui est venu tirer C'est un peu de pied de coin Alors là il faudrait peut-être Ouf C'est un peu trop Bien C'était bien dévié De la part de Benezé Il y a eu Un peu statique Les dangers Du côté Là voilà Allez maintenant C'est une attaque défense On a lu Une attaque défense De la part Avec Ça c'est pas bien C'est pas bien C'est pas bien appliqué De la part d'Adou Voilà Regardez le ballon Fait remonter tout le bloc Pour les Alésiens Oh mais alors là Là on est trop On est vraiment mal placé Chez les Nîmes Ah ouais On était mal placé Il n'y a pas cru Bizarre quand même Ouais là ça a été Il y a des espaces De part et d'autre Je crois que ça peut Ça joue Je crois que les milieux Ils ont plus que la force De jouer Quand ils ont le ballon Quand ils ont pas le ballon Allez Benezé Il faut le donner Voilà Allez avec Touré Avec Conné Conné Qui va fixer Aïe aïe Attention Ah superbe action De Conné Un bon ballon Sur Dutile Qui a raté de peu Cette occasion C'était trop sur lui Mais C'était un peu compliqué C'était compliqué Tendu Trajectoire courte Un peu dans le dos Sur lui Alors il y a un nouveau changement Quoi qu'il en soit Quoi qu'il arrive Grosse équipe par les Alésiens Ah Alésiens Pardon C'est moi qui te pousse à l'erreur A force de le dire C'est l'habitude Je commentais Arles Il y a deux ans On a vécu tellement De bons moments avec Arles Et là La rentrée C'est Ogulbi Que Thierry Froger Avait voulu Réserver Pour cette fin de rencontre N'oublions pas Qu'il est un championnat A douze passes décisives Au Yonbi C'est le meilleur passeur Du national Et c'est vrai Que là Ça va donner certainement Un plus offensif A cette équipe animoise Et encore Donner beaucoup Du fil à retordre A ces Alésiens Qui font Quoi qu'il en soit Qui ont refait Une partie remarquable Très bien organisée Chapeau A cette équipe D'Alès Qui a montré De bonnes fractions C'est vrai qu'ils ont joué Intelligemment Ils ne se sont pas lancés Dans la bataille physique Ils ont tactiquement Ils ont joué Très intelligemment Mais c'est vrai que Quand on est au niveau olympique Rien n'est fait Parce qu'on a un banc Un peu plus costaud Que quand on est Alès Et le banc Peut faire la différence A tout moment Allez Bosch Bosch qui a pris le ballon Avec Purcell Purcell qui va donner Certainement à Puget Bien sûr Ça c'est bien joué Petitier Andres Plus de jus pour accélérer Il aurait pu monter un peu son ballon Elle est provoquée Attention là Parce que là Ça va très très vite Les côtés Les quatre défenseurs Restent bien groupés Avec Rodriguez Bien joué De la part du défenseur Qui était un joueur A l'époque Quand il jouait au niveau olympique Il jouait axial C'était un 4 ou un 6 Lucas Rodriguez Qui est passé au centre de formation De niveau olympique Lui aussi D'accord C'est pas surprenant C'est des joueurs Qui sont au ballon Ouais c'est quand même Il y a des bonnes Il y a une belle équipe Un bon effectif Du côté d'Ales Et on souhaite A Jean-Marie Pasqualetti De pouvoir monter En fin de cette saison Pour évoluer A une division Qui serait plus Plus conforme Comme Alès Oui c'est vrai Mais son groupe Me paraît quand même Très jeune Et on sait que l'ADH C'est compliqué Parfois beaucoup plus Que la CFA2 Parce que la CFA2 C'est aussi beaucoup de jeunes En DH C'est des joueurs d'expérience Dans des endroits Ce ballon De ne pas faire N'importe quoi Dans des endroits compliqués Où aller chercher les points Falac Qui a donné un mauvais ballon Sur Garcia Qui a perdu Il reste 5 minutes On rentre 6 minutes de jeu Au temps réglementaire Il connaît Connaît qui est parti Là Sur Bon ballon Il aurait pu prendre son temps Il avait le temps De contrôler Et peut-être De la mettre au fond Il a voulu jouer Première intention Et certainement Forobon ne lui a pas permis D'ajuster sa frappe Qui se sera sacrifié Jusqu'au bout C'est ça qui est magnifique Je crois qu'ils vont bien dormir Ce soir Si en plus Ils ne venaient qu'à faire Résultat positif J'espère aux Pauleaux Qu'ils vont faire Quand même une troisième mi-temps Ils vont l'arroser un petit peu Voilà Donc la nuit va être Bénifique Et appréciée Oula Garcia qui a fait La différence C'est vrai Il est frais Il est frais Beaucoup de percussions Et là encore Encore lui présent Mais là je crois Qu'il en avait plus Dans le coffre Avec Beaucoup plus vite Voilà Mais c'est bien joué De la part De ce joueur De Garcia Qui a su tout donner Sur cette action Et puis tant que le ballon Est là-bas Il n'est pas Ils ne sont pas en danger Ils ne sont pas en danger Donc c'est bien joué D'aller jusqu'au bout Des actions Ils arrivent A se lâcher Allez Deux minutes à tenir Dans le temps réglementaire Pour les Alésiens Mais bon En même temps Ce n'est pas fort Chabrol Je n'ai pas l'impression Que les Nîmois Veulent à tout prix Faire la différence Veuillent à tout prix Faire la différence Ça serait bien Là il n'en peut plus Je crois que Bien joué Il a essayé de soigner La relance C'est précieux Tout le monde a des crampes Ça devrait être bon C'est vrai que les Nîmois aussi On sent qu'à part Conner Il y avait un petit peu Bénézé C'est bizarre Il est sorti Donc il n'a pas Conner Qui peut faire la différence J'ai l'impression Qu'on va attendre Tranquillement les prolongations Pour que le physique Fasse vraiment Parce que ça sera au niveau Allez Parce que les rentrées Les rentrées Je suis du côté Nîmois Elles n'apportent pas Pour l'instant Oui Une énorme différence Il y a qui Qui va donner le ballon Dans l'espace Ritas encore Toujours bien placé Même si la passe Ce n'est pas bien donnée Lui il s'est trouvé A point nommé Pour Et là un bon ballon Bon ballon encore C'est vrai que Ritas Bon placement Bon relance Oui J'ai peur pour les Alésiens Qui font un match sublime Qui physiquement Sont en train De piocher énormément On voit pas mal de joueurs Qui se plaignent de crampes Donc espérons Que s'ils tiennent Jusqu'au point des prolongations Que les prolongations Ne soient pas trop Trop dures Pour eux Je pense que la mi-temps Est longue Alors la fin de mi-temps Est dure Mais le début de prolongation Psychologiquement Ça n'a pas le même impact Et oui Eh bien mon cher Patrick On va se prendre Une demi-heure de plus J'ai pas vu Le temps additionnel Le Sébenot Le sera pas pris à l'heure On va pas se prendre Dans le Sébenot Le leur Je pense qu'exceptionnellement Il va attendre là Pour un match comme ça T'as raison On a bien fait De prévoir la petite laine Tu vois Je voyais bien Je voyais bien Un match nul Le temps réglementaire Moi aussi Et c'est de dire Que ça a risqué De durer derrière C'est toujours De la part des Aliziens Qui ne rechignent pas A venir aux avant-postes De Purcell Qui a gagné un bon ballon Pour ne pas perdre le ballon Pour à l'aise Super bien joué Estosic Alors il faut donner côté Il y a un peu de mal Sur ce terrain là Premier ballon perdu par Notre ami Ogubi Il n'est pas trop rentré Il était encore certainement Il a du mal avec l'arbon Il n'a pas maîtrisé La prouse encore C'est vrai qu'on est Impressionnant de puissance Et allez Il fallait qu'il y ait encore là Ce fallac il se bat Sacré footballeur Ce garçon n'a rien à faire En DH Je ne sais pas S'il est très décisif Il faudrait y voir Mais c'est vrai que Dans son jeu de conservation Dans sa volonté Son courage Son replacement Il fait du boulot Il fait du boulot Mais là il faut Savoir s'il arrive A être décisif Dans les matchs Où l'a l'opportunité Parce que là C'est vrai qu'on ne va pas Lui reprocher De ne pas avoir marqué On est dans le temps additionnel Alors les alésiens Demande à l'arbitre De s'y faire Oh là là Oh belle frappe De Stosic Superbe frappe S'il a mis au fort Il peut aller à la douche Tout de suite Ah ouais là c'est clair Il salue le public Merci et à vendredi prochain Ouais c'est très très bien joué Belle frappe Je l'ai vu dedans Je l'ai cru dedans Ouais Nous aussi Il y a des images Je me sens confirmé De côte frappe Je crois qu'il y en a un paquet L'avoir vu dedans Parce que j'ai vu Un silence dans les tribunes Ils n'ont plus de joueurs Ils n'ont plus de joueurs sur les côtés Depuis un petit moment Alès Et je crois que malheureusement Ça leur manque un peu Dans la conservation Ils ont tendance à tous Se remettre dans l'axe Allez il faut écarter un peu Garder le ballon maintenant Première mauvaise relance de Ritas On va lui la pardonner À la 92ème minute Mais il ne faudrait pas Que ça coûte un but A l'est Parce que ce ne serait pas mérité Ritas toujours lui C'est lui qui va Savoir Donner l'impulsion A son équipe Le capitaine C'est un ballon Un peu long Il commence à fatiguer Et voilà On peut féliciter déjà Quoiqu'il arrive Ces Alésiens Qui ont fait vraiment Une première partie de match Puisqu'il va attaquer Les prolongations Remarquables Donc chapeau à eux Et on ne sait pas Ce qui peut arriver En deuxième mi-temps Et voilà En première mi-temps De prolongation d'abord Et en deuxième mi-temps De prolongation Merci à tout de suite Allez c'est reparti Ça va repartir Pour 2 fois 15 minutes Pour cette prolongation Alors un petit rappel Du match Le score est de 1 partout Avec une ouverture En fin de première mi-temps Du score par les Alésiens Qui ont mené Jusqu'à la 63ème minute Puis égalisation Des Nîmois Pour revenir à la fin du match Sur ce score de parité 1 partout 4 cartons jaunes Pour Nîmes 3 pour Alès Ça peut compter Dans ces derniers quarts d'heure Où la fatigue Fait son apparition Les joueurs Qui ont déjà Un carton Vont devoir faire attention Et donc c'est des Alésiens Qui donnent le coup d'envoi Alors Bien frappé Oh bon ballon Bien frappé Il est rentré Oh superbe frappe Il est rentré Il est rentré Je crois que le ballon Je crois que ça va dégénérer Parce que Malgré pour Il a dû y avoir Un truc phénoménal Il y a eu un chambrage De Connay Je crois que de Connay Vis-à-vis de Ritas Et là je crois que Il va prendre son carton Attention Espiroc Oh l'arbitre C'est Asgardal Là je trouve ça honte Là c'est pas normal Là c'est honteux Pour un match comme ça Que ça se termine comme ça C'est une honte C'est honteux Et voilà Ça va dégénérer Parce qu'à faute de l'arbitre Il faut rester tranquille Et voilà Et voilà Est-ce que L'arbitre qui veut Parier que c'est de zèle De l'arbitre On va faire dégénérer Un match Qui n'avait pas besoin À un certain moment L'arbitre a manqué de métier Il se sent observé Il y a du monde Il a voulu faire De l'autoritarisme Parce que ça C'est sans doute Ce qu'il pense C'est important Pas d'être autoritaire Mais d'être autoritariste Tout à fait C'est incroyable Allez Dizoc Je ne sais pas jouer Non Il va y avoir de l'espace Il y a de l'espace Ça va s'ouvrir Et là Enfin C'est surtout quand même C'est tranquille Pour Merville Ah les deux Il reste Ça est fini là La prolongation On ne devrait pas tarder Bien joué Bien joué d'utile Superbe Détente Et belle Belle frappe Il a fallu que je crois Que c'est Borel Qui dévie son ballon Sur la transversale Ils ont eu pourtant Ils ont eu un peu La réussite qu'il faut Pour faire l'exploit Donc c'est pas terminé Je pense qu'ils peuvent le faire Ils ont eu trois tirs Sur les poteaux Bien joué À part de Poulain Qui s'est bien sorti De ce mauvais pas Et là ça va relancer Disons que Belle action Déni-moi Avec une belle tête De Dutile Qui nous a montré De belles choses Ou alors Ta montre Elle ne marche pas Ou alors C'est de l'arbitre Je ne sais pas C'est que je peux le carver Allez ça joue Ah il est mi-temps De cette prolongation Allez encore un quart d'heure Pour espérer Allez Deuxième mi-temps De la prolongation Donc toujours Deux à un Pour Nîmes Olympique Allez deux à un On se remet Dans le football Avec Agui Qui passe entre deux Voilà bien joué De la part d'Agui Encore Centre dévissé Centre dévissé Oh là 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 Et Franck dévissé Qui a failli rentrer Et Si on voit que c'est un texte là Plus d'anthologie On peut aller à l'ourder Parce que Franck chemin Ça a été Quand on est monnaie Deux à un Il va falloir A tout prix Ah bah là Il doit prendre tous les risques Il peut même rester au un contre un derrière A mon avis Le pénalty Pénalty Pour Alain Alors j'ai vu tomber Le joueur alésien Mais j'ai pas vu la faute précisément Ouais on a vu la faute Il y avait sans doute un tirage de maillot Ou quelque chose dans ce style là Quoi qu'il en soit Pénalty pour Pour les alésiens La possibilité d'égaliser Par Pour le Numéro C'est Benewski Qui tire C'est le 8 Numéro 8 Benewski Je l'affirmerai pas J'arrive pas à voir son numéro Et je m'excuse auprès de lui Mais Je connais pas beaucoup les alésiens Les alésiens Si si c'est le 8 C'est Benewski Normalement Benewski Qui tout à l'heure avait des crampes Donc enfin Je sais pas s'il est pas sorti Benewski Non Il est peut-être Non non Comme quoi S'ils égalisent là Un match n'est jamais fini Benewski 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 c'est le numéro 8, c'est Bélevski qui a marqué, 2 à 2 quoi qu'il soit, les Nîmoins vont être obligés, comme les Aliziens, il va falloir un becker donc 2 à 2, le scénario du match ne pouvait pas être aussi... 2 à 2 et au moment où on s'y attendait le moyen, on n'a rien vu dans cette... il y avait au départ le joueur et là... et là ça vient du côté d'Aliziens, ça vient pas du côté Nîmoins... quand même, bras collés au corps, il n'y a pas faute, il n'y a pas pénalty, il ne faut pas exagérer... il commence à s'étirer, à se désorganiser... aïe 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 aïe... pourquoi il tire pas au but ? notre ami Thibaut... Thibaut il fallait frapper... et c'est la fin des prolongations... on va avoir droit à notre séance de pénalty... voilà donc on est encore au stade Pibaro, la lumière va bientôt être éclairée... on est avec les bougies avec Pascal... mais maintenant... la parole... au tir en pénalty... c'est Falak qui se... et Falak pour le premier tir... c'est le coup de rire, imparable... allez Borel qui a fait un grand match... je pense qu'il pourrait... effectivement tu disais, c'est des gardiens qui souvent sortent... sortent sous les... les hauras du public, ça pourrait être Borel... il reste aussi sur une victoire au pénalty... non 1-0 contre... contre le Nîmes Olympique en Coupe de France à l'Est... en 2002... c'était la... la dernière saison où ils se sont rencontrés... imparable aussi... but de Gignac en force... Thibaut... qui est gauche aussi... imparable aussi... c'est parti... super le but Andres... tranquillement... entre pied... si lui il marque... son collègue aura la balle de match derrière... ouais... tout à fait... ouais... il va en arrêter un... superbe pénalty... vraiment des spécialistes... des tirs au bus... les Arlésiens... les Arlésiens... allez Borel... il veut mettre la cerise sur le gâteau de son match... et il l'a fait... et il l'a fait... c'est gagné pour les Arlésiens... et... il n'y a rien à dire sur la qualification... et voilà... Borel... courageux... et Borel... qui est... le héros... de... de ce tour... félicitations... aux Arlésiens... qui vont poursuivre... la route... du murier... de ce tour... la route... de ce tour... d'un tour... de ce tour... Sous-titrage ST' 501